Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier. Il y a quelques mois, peut-être un ou deux ans, je vous avais présenté un accessoire que j'avais réalisé en partie à la défonceuse. Et bien aujourd'hui, c'est le test ultime. Alors oui, je sais, il y a quasiment deux ans qu'il se passe entre le tournage de la première vidéo et l'utilisation de cet accessoire-là, je suis un peu lent, je le sais. Je vais donc vous présenter la version Do-It-Yourself, la version commerciale de chez Bridge & T-Tool et la version aussi commerciale de chez Microjig. Alors, c'est ultra simple d'emploi, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert, ça va permettre de réaliser des assemblages d'une précision extrême. Alors, pas de jeu dans les assemblages, c'est quand même sympa, c'est en partie fait pour réaliser des enfourchements. Voilà, et là, il n'y a pas à pète de jeu, je peux vous le garantir. Si c'est même très bien ajusté, on n'a même pas besoin de colle pour pouvoir les verrouiller. Écoutez, voici ce que vous pouvez faire avec ce genre d'accessoire-là, aussi bien en Do-It-Yourself qu'en version comme ça, qu'on achète dans le commerce. Bien sûr, on n'est pas obligé de faire que ça avec, vous allez voir dans la vidéo ce qu'on peut faire. Bien évidemment, il va falloir une certaine méthodologie pour pouvoir arriver à ce genre de résultat-là, mais ne vous inquiétez pas, c'est ultra simple. Vous pouvez utiliser ce genre d'accessoire sur tout ce qui coupe et qui est électrique. Alors, petite précision, scie sauteuse, on oublie. Il faut être scie circulaire sur rail, on oublie. En revanche, scie sous-table, scie à onglet, scie à ruban, ça marche. Petite particularité, ceci est réservé aux scie circulaire sous-table et aux scie à ruban. Scie à ruban, je n'ai pas encore testé, mais le principe reste exactement le même que la scie sous-table. Jusque-là, tout va bien. Celle-ci, vous pouvez l'utiliser avec tout ce qui coupe électriquement. C'est prévu pour qu'il suffit d'être méthodique. Rien de très compliqué, encore une fois. Pour ces deux modèles-là, vous pouvez les utiliser directement sur la scie sous-table ou la cire format. Le chariot, le traîneau n'est pas obligatoire, mais ça peut être un gros plus. Autre particularité pour celui-ci, uniquement sur le guide parallèle de l'âme. Il ne fonctionnera pas sur un chariot. Du moins, je n'ai pas encore trouvé la technique. Si vous arrivez à adapter un guide parallèle sur votre traîneau de coupe, ça fonctionnera. Mais concrètement, je n'ai pas encore trouvé comment. Alors peut-être que ça existe, je n'ai pas bien fouiné. Mais si vous y arrivez, je suis quand même assez preneur de l'info. Et n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous êtes capable de réaliser ceci ? Je pense que oui, il n'y a pas de souci. Ou est-ce que vous ne voulez pas vous casser la tête et acheter ce genre d'appareil ? Pareil, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est d'arriver à ce résultat-là. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça. Ça ne fait pas que ça. Vous pouvez faire des inserts de filet dans le bois avec une toute petite rainure. Ça marche. Je pense que c'est plus notre réflexion qui va manquer pour l'utilisation de ce genre d'outil. À vous de trouver la bonne utilisation. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors je vais commencer tout de suite par le match fit. Dado Stop de Micro-G. Point particulier de celui-ci. Il y a en dessous de la partie du plastique un aimant. Alors si vous avez une table de travail sur votre scie à format ou sur votre scie à ruban. Ça va matcher parfaitement. L'aimant va faire son travail. En revanche, pour des tables où c'est de l'alliage d'aluminium, ça ne marche pas bien. Donc si vous avez une table en aluminium, le serre-joint sera forcément obligatoire pour pouvoir le fixer sur votre guide parallèle. Avant toute manipulation sur la scie, bien sûr, on dérange le câble électrique. Sinon, on peut avoir de graves ennuis au niveau de ses petits doigts. Donc l'appareil est tenu comme ceci sur le guide parallèle à l'aide du serre-joint. Bon, pour régler ce petit gabarit, pour réaliser nos petites rainures et compagnie, il va falloir vous caler parfaitement sur la lame. Alors c'est simple, il y a trois numéros. Un, deux, trois. Chaque numéro correspond à une fonction. Alors, dans un premier temps, à l'aide du numéro 1, je vais devoir aligner le bord de ma lame, le bord des dents sur le bord de la partie numéro 1. On vient affleurer tout doucement la dent sur la partie numéro 1, comme je vous le disais. Voilà, vous verrouillez votre guide. Ensuite, vous allez devoir installer votre guide perpendiculaire et après, ça roule tout seul, vous allez comprendre le principe. Dans un deuxième temps, maintenant, vous allez devoir venir aligner votre morceau de bois par rapport à l'épaisseur de la lame et venir plaquer le chiffre numéro 2 sur le bout de bois. Voilà, et là, l'espacement entre le 1 et le 2 représente l'épaisseur de votre lame, c'est-à-dire 2,3 mm ou 4 mm, je ne sais pas combien ça fait. Ça, c'est à régler, bien sûr, à chaque opération, suivant le type de lame que vous avez. Maintenant, avec l'aide du necker, vous allez devoir aligner. Alors, là, vous pouvez dérégler votre guide, ce n'est pas un problème. Une pièce de bois qui va venir ici. Une fois que votre équerre est alignée par rapport à cette partie-là et cette partie-là, vous venez plaquer la pièce numéro 3 avec l'épaisseur de votre bois ici. Donc, ça veut dire que je vais réussir à faire une entaille exactement de la même largeur que cette pièce de bois. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite comment ça se passe. C'est un petit peu compliqué au début pour comprendre le système, mais une fois qu'on a compris la logique, ça va tout seul. Même moi, là, à l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à vous l'expliquer. Une fois que vous avez fait tous vos réglages, il vous reste à régler la distance à laquelle vous voulez entailler. Si c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, c'est à vous de voir suivant ce que vous voulez faire. Je vais réaliser plusieurs passes pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais mettre au plus près du bout du morceau de bois. Alors, surtout, n'oubliez pas de faire une coupe parfaitement d'équerre sur vos morceaux de bois pour boire un résultat parfait. Ensuite, il faut régler absolument la lame suivant ce que vous voulez réaliser comme type d'entail. Si c'est un mi-bois, il va falloir la régler parfaitement au centre, au milieu de votre pièce de bois. Jusqu'à là, on est bien d'accord. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On va réaliser une première rainure et on va voir ce que ça donne. Si ça rentre parfaitement dans l'entaille. Bon, ma rainure sur la première pièce de bois réalisée. Maintenant, on passe au test de savoir si ça rentre dedans ou pas. Voilà. Là, on peut le faire sans ce genre de truc-là. Là, on se complique un petit peu la vie pour le régler. Mais une fois que c'est le régler, c'est que du bonheur. On peut faire des assemblages avec une parfaite répétabilité. C'est le gros plus de ce genre d'accessoire. On va passer à la deuxième partie et on va voir si ça rentre comme papa le moment. Normalement, oui. Petite référence pour Yann. Bon, ça y est, mes deux entailles sont réalisées. Mes mi-bois sont finis. Enfin, sont finis. Là, c'est juste des pièces d'essai. On est bien d'accord. Regardez, je ne triche pas. Écoutez-moi ce bruit, je viens de l'entendre. J'adore. Voilà. Pas un pet de jeu. Il reste à vérifier éventuellement l'éclairage. Je pense qu'il est bon. On va le vérifier tout de suite d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez très bien ou pas. Allez, il y a un poil de mammouth en haut ici. Mais bon, ça se rattrape facilement en serrage. Vous avez vu le principe pour le gripper match fit d'ado-stop. Ça reste simple. Une fois qu'on a compris la logique de comment le régler, ça roule tout seul. Vous pouvez faire toutes les rainures, tout ce que vous voulez avec, sauf que l'inconvénient, c'est que c'est réservé à la scie sous table et à la scie à ruban. Bon, voici la deuxième partie de la vidéo. Alors, avec les Kerf Makers, un fabriqué maison et un fabriqué par une grande société américaine. Le principe reste exactement le même. Donc, pour faire la démo, je vais prendre celui-ci. Je peux prendre celui-ci aussi, ce n'est pas un problème. Mais le principe est exactement le même. Ce coup-ci, je vais le faire sur la scie rasiale. C'est pour vous montrer que c'est possible de réaliser ce genre de rainure ou de feuillure ou de ce que vous voulez avec autre chose qu'une scie sur table. Avant d'utiliser notre petit Kerf Maker, on va devoir le calibrer. Alors, le calibrer, ça veut dire qu'on va devoir réaliser une coupe sur un morceau de bois de façon à avoir l'épaisseur exacte de notre lame de scie circulaire. On va commencer par ça. Vous prenez n'importe quel bout de bois. Du moment que la lame ne change pas, vous pourrez utiliser le Kerf Maker. Une fois qu'il est réglé, il est réglé, il n'y a plus de problème. Vous n'allez pas couper votre morceau de bois sur toute la largeur, mais vous vous arrêtez de façon à pouvoir couper juste la partie là ou la cassée. Une fois que vous avez coupé votre petit morceau de bois à la scie radial, vous venez le poser dans l'espèce de feuillure que vous avez réalisé. Vous prenez votre appareil et vous le posez comme ceci. Vous serrez votre molette. Alors, ce que je dis, c'est valable aussi pour le Kerf Maker version do-it-yourself. Donc là, je sais que j'ai exactement l'épaisseur de ma lame entre la partie ici et la partie ici. Voilà, vous serrez bien. Ensuite, une fois que c'est fait, vous prenez l'épaisseur de votre morceau de bois, vous laissez à votre molette. Je vais faire de ce côté là pour que vous puissiez mieux le voir. Alors par contre, moi, je ne suis pas à ma main. Ce n'est pas grave, voilà. Et vous venez serrer la deuxième molette. Là, vous avez l'épaisseur de votre planche. Vous prenez votre Kerf Maker, vous le positionnez de la sorte. En butée contre une butée, forcément, vous aurez installé au préalable. Vous mettez votre pièce de bois contre le Kerf Maker. Alors bien sûr, ça, suivant l'entaille que vous voulez réaliser, vous réglez votre butée. Là, c'est juste pour la démo. Vous l'enlevez et vous venez réaliser votre première entaille. Une fois que votre première entaille est réalisée, votre Kerf Maker, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était comme ça. Vous le prenez et vous venez mettre l'espèce de feuillure là, comme ça. On applique sur votre morceau de bois et on va pouvoir passer à la deuxième entaille. Vous l'enlevez. Donc théoriquement, si je ne me suis pas trompé dans le réglage de mon Kerf Maker, le morceau de bois que j'ai dans la main va rentrer parfaitement dans sa rainure. Ça force légèrement un petit peu, mais vaut mieux, voilà. Alors, le morceau de bois est parfaitement dans sa rainure. Je peux le secouer dans tous les sens. Il ne se sauve pas. Il ne se sauve pas. Preuve que si. Bon, enfin, je pense que vous avez compris le principe. Une fois que votre petit appareil là, ou celui-ci, ou encore le modèle de chez Microjig, quand ces trois petits appareils là sont bien réglés, qu'ils sont bien calibrés par rapport à votre lame, vous pouvez faire des merveilles. Je vous laisse imaginer tout ce que ces petits trucs sont capables de faire. Alors, bien sûr, c'est la main de l'homme qui fait le travail. Ce n'est pas l'appareil. Lui, il est juste là pour vous aider, vous faciliter le travail. On est bien d'accord. Vous pouvez, vous passez de ça, vous passez de ça, ou encore du petit truc jaune. En tout état de cause, ça marche. Je vous l'ai montré sur la scie radiale. Ça marche sur la scie ruban. Ça marche aussi sur la défonceuse, sur la scie sous table, sous tout un tas de trucs électriques. Et je vous le répète encore une fois, c'est juste votre imagination qui va vous poser problème. Voilà. Bon, vous avez vu au final, c'est ultra simple de réaliser des assemblages de ce type là. Sans trop se casser la tête. Alors, bien sûr, tout ce que je vous présente là, c'est facilement réalisable chez vous. Si vous avez une imprimonte 3D, ça, c'est les doigts dans le nez. Ça, pareil. Et ça, si vous voulez le faire en bois, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Vous avez vu, je suis à regarder la vidéo où j'ai réalisé, enfin, les trois vidéos que j'ai réalisé sur la réalisation de cet objet là. Alors, oui, trois vidéos, je sais, c'est un peu long. Ce n'est qu'une façon de faire. Il y en a bien évidemment d'autres. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. Ça ne coûte pas si cher que ça. Si vous le faites à la main chez vous, forcément, ça ne vous coûtera que dalle. Le mieux, c'est de le faire soi-même. C'est fiable. C'est résistant. Il ne peut pas y avoir de jeu possible. A moins de vous tromper dans le réglage de votre truc. Personnellement, je valide. Ce n'est pas un parti pris pour telle ou telle marque. C'est mon ressenti. Mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est juste de vous montrer ce qu'on est capable de faire avec 3-4 borceaux de bois, 3-4 gabarits. Et à vrai, à vous de mettre ça en place chez vous, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Je vous conseille fortement soit d'acheter un truc comme ça, soit de le réaliser mieux. Plus le réaliser, c'est vachement plus cool. Sur ce, je vous laisse aller à la messe. Si vous avez des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. C'était Franck de Créminium. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne. Petit aparté, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la dernière vidéo sur le site Osaka Tools. Ça a très bien marché. Je suis assez content. Il n'y a pas de retour, pas trop de retour négatif. Il est 12 ou 15 pouces rouges. Et ce n'est pas fini, il va y en avoir d'autres. Donc, n'hésitez pas à aller visiter sa boutique Osaka Tools. Je remets une petite couche. Je ne sais jamais. Voilà. Allez, bisous.